Voilà donc c'était la chanson officielle du 27e édition du championnat de handball, donc catégorie messieurs. C'est notre sujet principal et nous a rejoint par téléphone Mohamed Rochad, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Très bien, merci et vous. Alors voilà, donc le coup d'envoi a été donné hier. C'est vrai qu'il y a eu un suspense jusqu'à la dernière minute. Nous ne savions pas si la compétition allait vraiment avoir lieu ou si elle allait être reportée à cause de la pandémie mondiale qui a lieu en ce moment. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous attends. Je suis toujours à ce bout là. Le son est très mauvais pour l'instant. Maintenant, comment ? Maintenant ? Allô ? Oui, très bien. Alors, 32 équipes participent pour la première fois à cette compétition au lieu de 24, donc beaucoup plus de rencontres qui auront lieu. Les rencontres seront à huis clos. Une première également dans l'histoire de ce sport. Comment voyez-vous les choses, sachant qu'hier nous avons eu le coup d'envoi, un spectacle moderne, neuf. Les gens ont eu le droit à un spectacle à la hauteur des attentes mondiales. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette compétition est un challenge pour l'Egypte ? Vous savez, le handball reste un jeu, le meilleur jeu collectif de tous les temps, d'un joueur dans l'Egypte. Et ça, la preuve, c'est les résultats des grands et les résultats des jeunes aussi. Vous savez, c'est la deuxième fois que l'Egypte fait la Côte du Monde ici. Ça remonte à 22 ans que l'on a eu le premier temps. Et c'est la troisième fois que ça se fait en Afrique. L'Egypte l'a fait en 1999. Et il l'a fait cette année. Vous savez, la relation de la fédération d'handball, c'est 204 nations. Et vous savez, la première fois, c'était en 1938. Ça, c'est la 27e fois que la Côte du Monde se fait. C'est-à-dire que la première fois que ça se fait en Afrique, c'est la première fois que ça se fait en 32 équipes. Et la première fois, c'est-à-dire que l'équipe qui s'organise va changer le groupe à laquelle ils vont jouer. Vous savez, nous, on a avec nous le Suède. Le Suède, ils ont participé 24 fois. Ils ont 169 matchs. Et ils ont 4 titres. La France, c'est ici, ils ont 6 titres. Les Denmarques, ils ont un titre. L'Allemagne, ils ont 2 titres. Vous savez, la première fois, c'était en 1938. C'était la première Coupe du Monde en 4 équipes. Et maintenant, on espère que l'Egypte fait quelque chose de très bien. Hier, l'Egypte a pu gagner le Chili 29-25. Vous savez que le deuxième mi-temps, l'équipe égyptienne, ils ont marqué 17 buts. Et l'Egypte, 29-18. Et ça, c'était vraiment, le samedi prochain, c'est contre le McDonny. Le McDonny, c'est une équipe aussi. On espère que, vous savez, l'Egypte, par rapport à l'histoire et tout, on espère qu'ils font quelque chose de bien. Sachant que le niveau est pas mal. Vous savez, c'est à cause de l'épidémie. Pour le virus, toutes les équipes ne sont pas pu s'entraîner très bien. Et ça, ça se voit. Et il y a des équipes qui n'ont pas pu venir. Par exemple, les Etats-Unis, ils ont 17 joueurs, les entraîneurs, qui n'ont pas pu venir à cause de l'épidémie. Oui. Mais on espère que l'Egypte, parce que le problème, c'est qu'il faut gagner. Il faut avoir plus de points. Parce que si tu gagnes plus de points, tu vas pouvoir entrer dans l'équipe, dans l'étape suivante. Parce que les quatrièmes, les derniers, ils vont faire un tournoi entre eux. Ça s'appelle le tournoi du président. Alors, on espère que l'Egypte, par rapport aux jours, et parce que nous, vous savez, le jour qu'on a, on a des parcs. On a Karim Hindawi, on a Mohamed Issam, on a Mohamed Alaï, on a Abur Rahman. On a, je veux dire, le long des jours, Mohamed Gamal, il y a Amr El-Wakil, Karim Ayman, Ali Zane. Ça, c'est un professionnel. Et on a des professionnels qui jouent aussi dans, vous savez, puis Nîmes, Mohamed Salad qui joue en Nîmes. On a Yéhia Khaled qui joue en Fenerbahcha. Vous savez, c'est des deux noms. On a aussi l'Ahmad Rahmad. Achad Nahamad, ça reste une légende. On a aussi l'Ahmad Rahmad, ça reste une légende à cause de ce salon, à cause de tout ce qui se passe. Vous savez, ce sont huit groupes. Chaque groupe a quatre équipes. Les premiers, ils vont aller dans le tour qui, ça, c'est le plus important. Et les quatrièmes, ils vont faire dans, alors nous, on l'espère. Et la compétition se déroule dans quatre stades. Le stade du Caire, le stade du 6 octobre, Bourgola et l'éliminé, le... On lui voit que c'est à l'administratif. Oui, M. Hamad, bonjour. Tout ça va. Tout ça va. Merci. S'il n'y a pas les gars pour ce championnat, on parle d'équipes de renommée internationale qui défendent leur titre ou essaient de concurrencer pour... Quels sont les grands candidats, les grands favoris de ce championnat ? Vous savez, le Belmarc. Le Belmarc, ils ont le dernier couple du monde, ils ont pu le prendre. Mais les candidats, comme je vous l'ai dit, que c'est par exemple la France, ils ont six titres. Ils ont joué 160 matchs, ils ont six titres. Oui. Et après, ça reste le Suède. Le Suède, ils ont quatre titres. Ils ont joué 169 matchs. Ils ont participé 24 fois aussi. Et il y a aussi l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont participé 24 fois. Ils ont 143. Et ils ont deux titres. Et la Russie aussi. La Russie, ils ont participé 21 fois. 158 matchs. Ils ont deux titres. Ça, c'est le tiers, vous savez. C'est une Coupe du Monde. Vous avez vu hier, on a vu le Chili. Le Chili, hier, ils étaient cataciques. Quand ils rentrent dans la Coupe du Monde, ça veut dire que les 32 équipes, ils sont vraiment trop forts. Ils s'entraînent. Ils sont vraiment... Ils sont prêts, vous savez. Mais on espère que l'Égypte, par rapport aux joueurs qu'ils ont, par rapport à l'histoire, hélas qu'il n'y a pas de supporters. Parce que les supporters, normalement, poussent les gens, ils poussent les joueurs pour aller plus loin. Mais on espère qu'au début, qu'il y a la santé des joueurs, la santé de tout le monde ici en Égypte, tout le monde. Et il y a des établissements à ceux qui sont touchés. Et on espère qu'une chambre à l'Égypte, parce qu'il faut qualifier qu'ils se qualifient après. Alors, justement, vous parliez des joueurs de l'équipe. C'est vrai qu'on a de bons joueurs. Notamment, il y a Hildera, qui a été nommé meilleur joueur du match. Et il s'agit d'un des meilleurs joueurs ou d'un des plus importants joueurs de notre équipe. Justement, si vous deviez nous dire un mot concernant les joueurs de l'équipe égyptienne, ce serait quoi ? Vous savez, par rapport, il y a par exemple, il a montré, il était vraiment dans son jour, comme on dit. Et on espère qu'il restera comme ça toute la compétition. Il y a du Dera, parce qu'on a des joueurs que je vous dis qu'ils sont professionnels. Il y a par exemple, il y en a qui sont à Binawa Boukharès, il y en a Khalid Walid, il y en a Mohamed Karim Yusri, il y en a Omar Hamid. Vous savez, il y a des Khalid qui jouent à Fanal Barcha, il y a Ahmed Khayri qui jouent à Nîmes de Moukharès, il y a Ahmed Hichem à Nîmes. Vous savez, ils jouent dans des meilleurs championnats. Et ça, ça donne l'expérience et ça donne tout de suite. Tu joues avec l'équipe, tu joues avec tout le monde. Et l'entraîneur espagnol, parce que déjà, l'entraîneur espagnol, quand il a parlé, il avait dit qu'il avait besoin de plus de temps parce que, les pensées qu'il a, et avec les ballons du joueur, pour lui, il voulait peut-être 3 mois, 3 ans, pour lui, 3 ans. On peut dire pas de préparation, mais l'important, on est dans le code du monde. Alors, on espère qu'il fait quelque chose. On espère aussi. Mohamed Rashad, vous êtes commentateur sportif. Merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin. Voilà, nous vous parlions donc de notre sujet principal concernant la 27e édition du championnat du monde de handball catégorie, messieurs. Oui, chers téléspectateurs, on passe pour une petite pause, on vous retrouve tout de suite après. Amen.